Coucou c'est Dermat Audrey, vous allez être assez surpris par le message privé que j'ai reçu. Je vous montre. C'est un message de Kenz qui est coach sportif et qui s'interroge à juste titre pour sa communauté parce qu'il a trouvé une publicité pour une crème qui permettrait une augmentation de la poitrine. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un produit sûr ? Conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce produit ? Donc cliquons sur le lien ensemble. Voilà donc une crème qui augmenterait le volume de la poitrine sans chirurgie. Bon, 7% d'actifs c'est intéressant. Pourquoi pas 10 ou 20 ou 50 d'ailleurs tant qu'à faire sur 20 bonnets F. Mais quels sont ces actifs justement ? Pour ça il faut consulter la liste d'ingrédients, la listing key. Je la cherche. La listing key, la liste des ingrédients du produit n'est vraiment pas mise en évidence sur le site. Au départ je ne l'ai pas trouvé et donc je vous avais sorti une première version de la vidéo en vous disant quand il n'y a pas de listing key, d'abord c'est clair, on n'achète pas. Et puis mon ami Audrey de Vostar en réalité qui guette toutes les arnaques sur internet, entre guillemets, surtout celle sur les réseaux sociaux, m'a dit si si on a trouvé la listing key. Et là, là il faut que vous soyez assis parce que là on arrive dans le second niveau qui est le plus rigolo. Je vous affiche cette fameuse listing key pour qu'on puisse la lire ensemble et que je vous apprête à l'interpréter. Une listing key ça doit contenir tous les ingrédients d'un produit cosmétique, pas juste les principes actifs. Donc même les excipients, même les colorants, etc. On doit tout retrouver dedans. Et chaque ingrédient est séparé par une virgule et ils sont exprimés soit en anglais, soit en latin, selon l'ingrédient. Donc on commence par aqua, c'est de l'eau, donc ça c'est bien. Dans une crème en général il y a à peu près 70% d'eau. Ensuite vous avez de la glycérine. La glycérine ou glycérol c'est juste un agent hydratant qui retient l'eau. Donc ça il n'y a pas de souci dans une crème. Ensuite on a ce mot hydrogénathède. Ça veut dire en français hydrogéné, donc c'est un adjectif. Donc c'est pas un ingrédient. Donc déjà il y a un problème parce qu'il ne peut pas y avoir marqué hydrogénathède avec une virgule après. C'est qu'il y a un souci dans la personne qui a rédigé la listing key. En fait il y a une virgule en trop parce que ça se rapporte à polyisobutène qui est le mot juste après. Et en fait ce mot là il a été mal écrit lui aussi puisque polyisobutène ça n'existe pas. C'est polyisobutène. Le polyisobutène comme vous le voyez c'est un ingrédient qui n'est pas terrible dans les cosmétiques. C'est une huile minérale qui sert juste à augmenter la viscosité. Donc à faire que la crème soit un peu plus épaisse au toucher et pas comme de l'eau. Mais en soi ça ne sert à rien. Ensuite on a le mot polyglycéril. Et là le stagiaire qui a écrit la listing key s'est encore trompé. Puisqu'il s'agit forcément de polyglycéril de quelque chose. C'est un ester donc ça peut être du polyglycéril caprate par exemple. C'est un tensioactif donc quelque chose qui sert à faire l'émulsion. A mélanger la composition un peu grasse de la crème avec la phase aqueuse. Celle qui contient de l'eau. Si on ne mélange pas les deux on se trouve avec un produit qui est bifase. Avec l'eau en dessous et puis la phase grasse par dessus. Donc pareil le polyglycéril quelque chose ce n'est pas un ingrédient actif. Ça sert juste à ce que la crème elle ne se défasse pas. Ensuite on arrive au parfum. Il faut savoir que dans les produits qui sont parfumés mais qui n'ont pas but d'être parfumants. Puisqu'il ne s'agit pas d'une crème sous forme de parfum. Là c'est juste le parfum pour rendre l'usage du cosmétique plus agréable. Le parfum en général il est contenu à moins de 1% du produit. Et dans une listing qui les ingrédients doivent être classés par concentration. En premier celui qui est en plus grande concentration. Donc l'eau par exemple ici. Et en dernier celui qui est en moins grande concentration. Donc sachant qu'on a moins de 1% de parfum dans un produit parfumé. Comment ça se fait qu'on a la soi-disant volufiline à la fin qui se trouve à 5% ? Il y a encore un problème. Ensuite on a coco nut la noix de coco qui est citée. Et il y a encore un souci puisque quand on utilise une plante. On doit préciser quelle partie de la plante on utilise. Est-ce que c'est de l'huile de coco ? Est-ce que c'est de la noix de coco entière broyée ? Enfin la chair de noix de coco. Et on doit le mettre son nom en latin. Cocos Nucifera. Ensuite on a de l'éther. Un composé qui est très volatile. Qui n'a pas d'intérêt en tant que principe actif non plus. Et enfin on trouve un extrait de plante. D'une racine d'une plante qui s'appelle. Je ne vais pas dire de bêtises. Anemarena. Voilà que c'est ça. Anemarena. Et l'extrait de sa racine. Alors quand on cherche un peu sur internet. Ce qu'il y a au sujet de cette plante. Et bien on va trouver un peu tout et n'importe quoi. Il s'agit visiblement d'une sorte de plante médicinale. Qui aurait toutes les propriétés du monde. Puisqu'elle soigne aussi bien le diabète, le cancer, etc. Reprenons notre listing key. On a à nouveau un ingrédient dont il manque un petit morceau. Puisque copolymère, c'est pareil. Ça doit être un polymère de quelque chose. Et là, c'est à nouveau pas précisé. Pareil pour l'ingrédient qui est étiqueté déhydroacétique. C'est pareil, c'est un adjectif. Donc ça doit être déhydroacétique acide. C'est ce qu'on suppose. Ensuite, on a le colorant CI16255. Un colorant rouge. Donc qui doit donner une coloration un peu rose à la crème. Et enfin, un dernier ingrédient. Mais qui est quand même noté à 5%. Donc ça ne va pas du tout avec l'ordre des ingrédients. On a cette fameuse volufiline. Qu'est-ce que c'est ? La volufiline, c'est un ingrédient cosmétique. Qui est en fait composé de polyisoblutène hydrogénée. Donc le premier ingrédient qu'on trouve au début. Et d'extrait de l'anema rena. Cette fameuse plante qui était citée aussi. Donc au niveau de la listing qui. Elle, c'est du niveau d'un stagiaire. Je ne dirais pas d'un stagiaire de troisième. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Et n'importe qui qui fait un peu de la cosmétologie. De la formulation. Dira mais là, il n'y a rien qui va. Quant à l'efficacité réelle de ce produit. Quand j'ai recherché au niveau de la plante anema rena. J'ai trouvé des effets un peu oestrogène like. Donc, c'est similaire aux hormones féminines. Qui pourrait expliquer une augmentation de la poitrine. Par contre, si vous recherchez un produit qui ne soit pas perturbateur endocrinien. Là, vous n'y êtes pas du tout. Et dans d'autres sources. On trouve plutôt un effet lipo-inducteur. C'est-à-dire qui va favoriser la prise de graisse. Sur les zones où elle est appliquée. Donc, c'est assez contradictoire. Dans tous les cas, quand vous tapez vos lufilines. Vous tombez sur beaucoup de personnes qui vendent le produit. Sous forme de cosmétiques. Mais il n'y a pas vraiment d'études scientifiques là-dessus. Désolée de décevoir certaines illusions. Mais on arrête les arnaques. Ça ne vaut pas du tout le coup de mettre 50 euros. Ni même 1 euro dans ce type de produit. Gardez plutôt cet argent pour acheter un soutien-gorge. Dans lequel vous serez bien. Et qui sera assez confortable. Si vous souhaitez emporter. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'interpelle dans son message. C'est qu'il me dit. Le compte qui en fait la publicité a 90 000 abonnés. Sous-entendu, c'est donc un compte fiable. Attention, le nombre d'abonnés n'a rien à voir avec la fiabilité d'un compte Instagram. C'est normal de penser instinctivement que si d'autres personnes se sont abonnées avant vous. Et font déjà confiance à ce compte ou cette personne sur Instagram. Eh bien, vous pouvez lui faire confiance aussi. Mais c'est faux. D'une part, le nombre d'abonnés n'a rien à voir avec la compétence. Et d'ailleurs, on peut être très compétent dans un domaine, mais pas dans un autre. Moi, par exemple, je suis dermatologue. Je ne suis pas architecte. Donc, je ne vais pas vous donner des conseils pour les fondations de vos maisons sur mon compte Instagram. Ça vous paraît évident. Et dans d'autres situations, par exemple, une influenceuse de télé-réalité. Qui vous donne des conseils pour votre peau ou pour vos cheveux. En plus, avec un code promo sur lequel elle va toucher une commission sur les ventes. Là, dans ce cas-là, bizarrement, vous la croyez parce qu'elle a un million d'abonnés. Deuxièmement, vous ne le savez peut-être pas. Mais les abonnés, ça s'achète sur les réseaux sociaux. C'est interdit par Instagram lui-même. Mais ça se fait, comme beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas difficile d'avoir 90 000 abonnés contre quelques centaines d'euros. Il y avait même un influenceur qui avait acquis jusqu'à 11 millions d'abonnés il y a quelque temps. Et qui après a surfé un peu sur ce buzz. Donc, quand vous voyez des publicités pour gagner un grand nombre d'abonnés d'un coup comme ça sur Instagram. Que ce soit en story, que ce soit par des concours. Vraiment, fuyez. Fuyez d'une part parce que ça veut dire que le compte, quand on fait la publicité, a des abonnés fictifs. Et d'autre part, ne répondez pas à cette pub. Parce que si vous le faites et que vous donnez vos identifiants à l'entreprise. Qui est déjà une entreprise d'arnaque, de fraude. Et bien, vous risquez que votre compte soit piraté. Ou bien, même si vous gagnez un grand nombre d'abonnés d'un coup. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a tout un village quelque part dans le monde qui va s'abonner à vous. Ce sont des faux comptes. Donc, si Instagram s'en rend compte, et bien, votre compte Instagram sera supprimé. Conclusion, n'achetez ni crème miracle, ni abonné sur les réseaux sociaux. Ce qui est important dans la vie, c'est ni votre taille de soutien-gorge, ni la vie que vous mettez en scène sur votre compte Instagram. Pour d'autres conseils sur la santé et sur la peau, abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !